... Top ! Entrée en littérature par l'objet livre. Le langage est au cœur de l'école maternelle. Et la littérature de jeunesse est un outil nécessaire à la mise en œuvre de cet enjeu majeur qu'est la maîtrise de la langue française. Elle fait d'ailleurs partie de tous les enseignements. Mais quand même, la place du livre dans le monde des enfants non lecteurs, ça pose question, non ? Et on constate que l'usage que l'on fait de cette littérature en classe ne conduit pas toujours les enfants à un rapport de proximité avec le livre. J'ai alors fait l'hypothèse que le jeu pouvait être en littérature comme ailleurs un moyen intéressant, et que proposer à des enfants non lecteurs des albums interactifs pouvait les entraîner vers la lecture. C'est ce que j'ai fait avec mes 29 élèves de petite et moyenne section de maternelle tous les mardis de novembre à février. Je leur ai proposé des albums d'Hervé Thulé dans lesquels le lecteur est invité à effectuer différentes actions sur le livre appuyer, frotter, secouer. Et ces gestes anticipés par l'auteur voient leur action se réaliser à la tourne de page suivante. Un peu comme si l'histoire se déroulait grâce à l'intervention de l'enfant. C'est magique. On essaye ensemble ? Appuie sur ce rond jaune et tourne la page. Je vais essayer avec moi. Appuie sur ce rond jaune encore une fois et tourne la page. Bien, parfait. Maintenant, frotte ce rond jaune avec ta main gauche. C'est bien. Avant de commencer cette expérimentation, j'avais quelques craintes, en particulier quant à la gestion du groupe classe. Mais surprise, les lectures étaient un moment apprécié et attendu. Et vraiment, au lieu de perdre l'attention, le groupe s'est reformé, recentré. Donc l'attention de tous était captée, c'était un premier objectif. Mieux encore, ces livres utilisent un lexique simple allié à un geste, ce qui a permis à tous d'entrer en compréhension. Je pense en particulier à une jeune élève allophone chez qui ces lectures ont été l'occasion des premières interactions en classe et de ses premiers sourires. Donc c'était un bon moment. Cette étude, si elle permet de montrer que les livres interactifs favorisent, pardon, permettent à l'enfant non lecteur d'être acteur de sa lecture, ne permet cependant pas de savoir si cette fréquentation favorise ou non l'entrée sur le long terme en littérature. Il aurait fallu ou il faudrait prévoir une expérimentation plus poussée, mais je n'en suis qu'à l'aube de ma carrière professionnelle, donc peut-être un jour aurais-je une réponse à ma question. Toujours est-il que cette année m'a permis de me conforter dans l'idée de l'importance de proposer une progression en littérature de jeunesse, partir du jeu, de la manipulation pour aller vers la lecture, la compréhension, voire la production, car permettre à l'enfant d'entrer en littérature, c'est lui permettre une ouverture sur lui-même et une ouverture sur le monde. Voilà, je voulais vous proposer un dernier petit jeu, mais comme on n'a pas participé au premier et qu'on n'a plus le temps, je crains que ça se tombe à l'eau. Merci à tous pour votre écoute. Applaudissements ... ... ...